Alors, c'est pas très glamour, mais moi, mon moment de luxe dans ma vie, c'est de dormir. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, et de dormir dans un endroit confortable, ça c'est un vrai luxe pour moi. Ça rend les gens heureux de se faire coiffer, et moi j'ai toujours aimé ce truc de beauté, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Le cheveux, c'est une matière pour moi que j'aime trop, et finalement, j'ai voulu en faire mon métier parce que mon travail, c'est de rendre les gens beaux, donc c'est quand même cool comme job, tu vois. Moi, j'aime bien. Pour faire partie de cet univers, il faut en vouloir. Et moi, j'ai toujours voulu faire ça, et depuis que je suis gosse, je regarde les red carpet à la télé, etc. Et aujourd'hui, je suis là. Les gens, ce qu'ils voient, que ce soit à la télé ou sur les réseaux, c'est la photo, avec la personnalité, avec la robe, les bijoux et tout. Mais tout ce qui se passe derrière, tout ce qui va se rattacher à la tenue de la personne qui va être sur le red carpet, c'est des équipes. Donc, en fait, par exemple, quand on fait une prépa, on peut être 15 à 20 personnes dans la même chambre pour une tenue. Enfin, je veux dire, c'est insensé. Je pense qu'il y a aussi un facteur chance, mais il faut savoir le prendre au bon moment. Il faut savoir être humble, patient. Il ne faut pas être fatigué. Il faut vouloir se lever tôt, se coucher tard. Et toujours avoir le sourire, en fait. Mais franchement, j'aime trop. Je suis trop content. Sous-titrage Société Radio-Canada